Bonjour à tous, bonjour pasteur Frédéric Fournier. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir, nous vous avons entendu tout à l'heure faire une conférence sur Maître Ecarte, vous allez nous en parler, est-ce que vous pouvez vous présenter quand même auparavant ? Oui, je suis pasteur de l'église protestante Unie de France, qui regroupe des églises luthériennes et réformées, je suis pasteur depuis dix ans, plus particulièrement depuis trois ans à Massy. En banlieue parisienne ? Absolument, en banlieue parisienne sud, j'ai un grand intérêt pour redécouvrir le patrimoine mystique et méditatif de la chrétienté, et aussi un intérêt pour le dialogue interreligieux. Swami m'a gentiment invité à trois reprises pour participer aux rencontres interreligieuses de Grèce. D'accord, et Maître Ecarte, vous y êtes arrivé comment ? Par une volonté de vraiment de retrouver une partie du patrimoine mystique de la chrétienté, qui malheureusement, il faut reconnaître, peu connue encore, peu connue. D'accord, et bien vous allez nous le faire connaître, vous pouvez peut-être présenter d'abord Maître Ecarte lui-même ? Oui, Maître Ecarte, c'est donc un Dominicain du Moyen-Âge, il aurait vécu à peu près, on pense, entre 1260 et 1328, et plusieurs choses peuvent, plusieurs points peuvent qualifier Maître Ecarte. D'abord, c'est un intellectuel, un intellectuel très pointu, il a été étudiant en SA, c'est-à-dire qu'il a étudié la grammaire, la rhétorique, l'algèbre, il a une maîtrise en théologie, d'où son titre de Maître Ecarte. Il a été enseignant à Paris, à la Sorbonne, à deux reprises, c'est un privilège qui a été seulement réservé à lui et à saint Thomas d'Aquin, qui est vraiment une sommité du christianisme. Qui précédait Maître Ecarte dans le temps. Absolument, qui précédait Maître Ecarte, il a été l'auteur de plusieurs traités, de controverses théologiques, de commentaires bibliques, mais il avait aussi, en même temps, une grande ouverture, ouverture interreligieuse, puisque dans ses ouvrages, il cite Averroès, musulman, maïmonide, juif, Aristote, le philosophe, qui n'avait rien de chrétien, évidemment, ni de juif, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans le dialogue. Donc, une profondeur intellectuelle, il est pasteur, voilà, c'est vraiment un pasteur dans l'âme. À certains moments de sa vie, quand il est prieur, il prend les novices, et puis il assure des causeries spirituelles pour les accompagner sur leur chemin spirituel. Et puis, point important, il prêche en allemand, en moyenne ou allemand, pour se faire comprendre du peuple, des béguines, des religieuses. Vous pouvez rappeler ce que sont les béguines, peut-être ? Oui, les béguines, ce sont des femmes qui vivent en communauté, mais qui n'ont pas de règles religieuses, qui ne dépendent d'aucune règle religieuse, et qui peuvent avoir un engagement dans le monde, un engagement caritatif, charitable, et elles ne dépendent d'aucune règle. Donc, ce qui fait peur, quand même, ce qui va faire peur aux autorités religieuses de l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait des laïcs consacrés, peut-être ? Oui, peut-être, toute proportion gardée. Et puis, voilà, donc un intellectuel, un pasteur, et puis, malheureusement, un procès. Vous voyez, c'est ce qui caractérise aussi la fin de la vie malheureuse de Maître Ecarte. Il est accusé par ses collègues, ses frères, certains des frères dominicains, d'hérésie, et certaines de ses thèses seront condamnées par le pape Jean XXII en 1329. Je crois que la condamnation a été levée récemment, non ? Peut-être ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Oui, il y en a été question, je ne sais plus, je confonds, alors peut-être, oui. Et alors, oui, vous nous avez parlé de ces œuvres, est-ce que vous pouvez en reparler en précisant ? Je crois qu'on nous avait dit, pendant la conférence, qu'il y avait trois types d'œuvres, les traités, les sermons et les commentaires. Oui, c'est ça, notamment. Donc, les traités, il va, par exemple, faire tout un traité sur le détachement, c'est un exemple. Oui, dont vous allez nous parler après. Un thème qui est très cher. Des commentaires bibliques, il va commenter le livre de la Genèse, il va commenter le livre de la Sagesse, il va commenter l'Évangile de Jean. Et puis, ces sermons, alors on a deux types de sermons venant de lui. Des sermons en latin, extrêmement compliqués, qu'il a fait dans un cadre universitaire. Et puis, ces sermons allemands qui sont des prises de notes, en fait. On n'a pas l'original, c'est j'ose dire. D'accord. Et on trouve ces œuvres publiées en français dans plusieurs traductions, d'ailleurs. Tout à fait. Et il a eu quelques disciples dont on a retenu les noms encore ? Oui, il a deux disciples, Taoler et Suzeau. D'accord. Finalement, c'est grâce à eux, puisqu'après la condamnation de Maître Ecarte, bon, il va tomber un petit peu dans l'oubli, mais Taoler et Suzeau vont continuer quand même, chacun avec leur génie propre, à véhiculer certaines de ses intuitions. Jean Taoler, Taoler, oui, c'est ça. Et Henri Suzeau. Eh bien, alors, comme vous l'avez fait dans la conférence, peut-être que le mieux pour présenter la pensée de Maître Ecarte, c'est de prendre un thème, le détachement, qui a l'avantage à la fois de ne pas être, de ne pas demander trop de prérequis philosophiques ou conceptuels, puisque c'est ensuite un thème pratique et immédiatement applicable. Alors, le détachement. Qu'est-ce que le détachement, pour Maître Ecarte, dans son serment, dans son traité, pardon, du détachement, dit, voilà, le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile face à toutes les vicissitudes d'amour et de souffrance, d'honneur, de honte et d'outrage, qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. Voilà, c'est une définition assez massive, qui peut faire assez peur. On se dit, voilà, il faut être détaché des personnes, il faut être détaché des richesses. Alors, si on est détaché des personnes, un énuque émotionnel, si on est détaché des richesses, il faut vivre dans le misérabilisme. Ce n'est pas sous cet angle-là qu'il faut le prendre. Le détachement, c'est plutôt un lâcher-prise pour être ouvert et en capacité d'accueillir Dieu, d'accueillir le divin. Oui, ce n'est pas une diminution ou un refus. Non, au contraire, au contraire. Maître Ecarte dit, être vide de toutes les créatures, c'est être plein de Dieu. Comme si chez moi, j'accueillais un ami, je vais ranger, je vais faire un peu le vide pour pouvoir l'accueillir, libérer les chaises, libérer la table, voilà, pour pouvoir l'accueillir. C'est exactement cela, le détachement. C'est une liberté intérieure pour pouvoir être en capacité d'accueillir Dieu. D'accord. Et est-ce que ce détachement est accompagné chez lui, cet enseignement sur le détachement est accompagné chez lui d'une méthode précise ? Non, justement, il laisse assez libre. Enfin, il laisse libre. Voilà, il n'y a pas de méthode précise. Alors, d'autres, après, proposeront des méthodes. Mais lui, vraiment, laisse une totale liberté. Ce sont des principes qu'il donne. Et puis, après, libre à chacun de vivre le détachement comme il peut le ressentir. Mais le détachement, pour Maître Eckhart, c'est quand même beaucoup plus que, voilà, être détaché des personnes, être détaché des richesses. C'est vraiment aussi un détachement, comment dire, par rapport aux conceptions que l'on peut avoir de Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs attaches dont il faut se détacher. Voilà, par exemple, si je peux me dire, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, eh bien, tu dois te détacher des conceptions de Dieu qui ne sont finalement que des étiquettes que tu colles pour saisir Dieu tel qu'il est. Et il dit, dans un de ses sermons, le serment 40, par exemple, « La bonté et la justice sont des vêtements de Dieu car elles l'enveloppent. C'est pourquoi, ôtez de Dieu tout ce qui l'enveloppe, saisissez-le en sa nudité dans le vestiaire, sans rien qui le couvre, et dans sa pureté telle qu'il est en lui-même. » Donc, ça va très loin. Je pense qu'on peut même dire qu'on pourrait se détacher même des doctrines, des dômes qui ne sont pas inutiles. Ce sont les doigts, le doigt qui indique la direction. Comme dit le proverbe, le sceau regarde le doigt et l'être intelligent regarde en direction duquel le doigt pointe. Eh bien, c'est exactement ça. Être capable de se libérer des conceptions qu'on a de Dieu qui, finalement, si on les confond avec Dieu, nous entrave plus qu'autre chose. Oui, et puis on peut être sceau aussi en préférant les conceptions de Dieu que l'on a à Dieu lui-même. Absolument. Oui, oui. Il y a quelque chose de très intéressant chez Maître Ecarte qui l'a rendu célèbre et dont vous avez très bien parlé tout à l'heure. Et ce serait bien que vous en reparliez. C'est son interprétation du passage de l'Évangile sur Marthe et Marie. Et que vous pouvez relier, justement, à ce que vous venez de dire du détachement par rapport au travail aussi. Totalement. Aux soucis qu'on peut avoir dans le travail et l'oubli que l'on peut avoir de... Totalement. Parce que le détachement, on pourrait dire, ben voilà, si je suis détaché de tout, finalement, pour me consacrer à la quête spirituelle, pour être ouvert à Dieu, eh bien, je me désintéresse du monde et des autres. Et pas du tout. C'est pas du tout ce que dit Ecarte. D'abord, Ecarte, lui-même, ne vivait pas enfermé dans une cellule, dans un monastère ou dans une grotte. Il était très occupé. Il avait de multiples responsabilités. Il a été prieur. Il était vicaire général. Bon, il ne chômait pas. Et il fait vraiment le lien entre la vie spirituelle, on pourrait dire, et puis la vie dans le monde. Tout cela, c'est lié. Il dit, en citant Marthe et Marie, donc je redis rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, cet extrait de l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus est invité chez deux sœurs, Marthe et Marie. Marie se met au pied de Jésus et écoute son enseignement. Et puis, Marthe s'active, elle prépare la table, la cuisine. Et puis, à un certain moment, elle en a assez et dit à Jésus, écoute, dis à ma sœur Marie de m'aider. Et puis, Jésus lui dit, mais non, Marthe, pourquoi est-ce que tu t'agites ? Marie a choisi la meilleure part. Du coup, l'interprétation traditionnelle, c'est de dire, ben voilà, il faut se couper du monde, comme Marie, pour se consacrer vraiment à la vie religieuse. et ne pas faire comme Marie, être pris dans les activités. C'est l'interprétation, on va dire, traditionnelle. Je caricature un peu. Et maître Ecarte va complètement renverser. Il va dire, mais non, la personne la plus élevée, c'est Marthe. Parce que Marthe est capable d'être en relation avec Dieu, avec le Christ, dans son activité, dans ses activités quotidiennes, contrairement à Marie, qui a besoin d'arrêter ses activités, pour pouvoir être en lien avec le Christ et avec Dieu. Donc, ce à quoi nous invite maître Ecarte, c'est vraiment de vivre sa vie spirituelle, de vivre son ancrage en Dieu, tout en accomplissant ses activités ordinaires et quotidiennes. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, ça, c'est en dehors de Marthe et Marie, c'est que maître Ecarte dit assez religieux, si tu es dans une extase spirituelle comme Saint-Paul, eh bien, s'il y a à côté de toi un frère qui a besoin d'une soupe bien chaude, il faut que tu arrêtes, que tu sortes de ton extase et que tu ailles porter la soupe au frère qui en a besoin. Donc, vraiment, maître Ecarte n'est pas du tout coupé du monde. Bien au contraire. Et ce que vous venez de citer là, on le retrouve chez beaucoup d'autres et dans beaucoup de traditions. Alors, donc, pour vérifier si j'ai bien compris, quand Jésus dit Marie a la meilleure part, il veut dire que c'est la meilleure part relativement à ce dont elle a besoin, elle, mais ce n'est pas la meilleure part en valeur absolue, c'est ça ? C'est-à-dire, en fait, il veut rassurer Marthe en lui disant, écoute, pour l'instant, elle en est là, elle en est à ce niveau, elle a besoin d'abandonner l'action. Pour pouvoir être en contemplation, pour pouvoir être liée au divin, mais viendra un moment où elle n'aura plus besoin pour être dans l'action tout en étant reliée au divin. D'accord, d'accord. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Alors, je vais vous remercier de la part de nous tous, pasteurs, d'être venus.